Donc là on se retrouve dans la deuxième partie, on va s'occuper déjà de la balle et on va la déplacer et ensuite, une fois qu'on aura notre système de déplacement, on va rajouter des murs et la faire rebondir dessus. Donc on va aller sur notre game object, on va déjà faire la même chose que pour la raquette, lui rattacher un script, donc on va créer un script, new script, on va appeler balle, voilà, on va tout de suite le rattacher à notre objet, add component fit, balle, ok. On peut double cliquer dessus et on peut lancer notre script. Je supprime ces trucs, ça ne sert à rien, le final je ne l'utilise pas, voilà, on va utiliser l'update, voilà. Donc, la première chose qu'on va faire c'est qu'on va positionner la balle au-dessus de la raquette. Comme ça, quand on bougera la souris, on bougera la raquette, la balle restera au milieu tant qu'on n'aura pas appuyé sur un bouton pour la lancer. Donc la première chose à faire c'est de récupérer la position de la raquette. Donc on va se faire une variable locale dans l'update et on va l'appeler position raquette. Et là, on va récupérer le vecteur 3 de la raquette. Alors pour faire ça, on fait ce qu'on a fait pour la raquette, donc go.get position. Seulement, si je laisse comme ça, je vais récupérer la position de la balle, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux celle de la raquette. Pour ça, on va juste donner l'ID de la raquette, c'est-à-dire que je vais me placer sur mon objet ici, raquette. Je viens ici, voilà. Et je vois bien que l'ID c'est raquette, et moi c'est ce que je veux. Donc je retourne dans ma balle, et ici je vais mettre raquette. Voilà. Maintenant, j'ai mon vecteur 3 qui est la position de la raquette. Maintenant, je veux la taille de la raquette, savoir sa taille. C'est comme on a fait tout à l'heure. C'est toujours pareil, il faut que je précise. size raquette.get L'URL, ça sera l'adresse, donc c'est ma raquette, et la taille que je veux, c'est celle du sprite. Donc, je mets sprite, voilà. Et je veux récupérer la taille, donc ses propriétés. Encore une fois, les propriétés, voilà. Là, c'est la référence du manuel sur les sprites. Ici, on a toutes les propriétés que peut avoir un sprite. Voilà. Et ici, on peut voir qu'on peut récupérer sa taille, mais seulement en lecture seule. Donc je ne peux pas fixer la taille, ça veut dire. Donc si je mets size, je vais récupérer sa taille. Si je mets scale, je vais récupérer son scale. Si je mets image, je vais récupérer son image, etc. Si je mets matériel, je vais récupérer son masteriel. Donc à chaque élément, on a des propriétés particulières. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est la taille du sprite. Donc je retourne ici. Et je mets size. Et je vais récupérer un vecteur 3 qui me donnera la faille, comme on a vu avant. Voilà. Et maintenant, je vais récupérer la taille de la balle. Donc, local. Local. Là, je m'adresse directement. Donc, je veux celle de la balle et du sprite de la balle. Voilà. Ici, je veux la taille aussi. Voilà. Maintenant, j'ai récupéré toutes les données qui m'étaient nécessaires. Maintenant, je vais calculer le Y pour positionner ma balle. Donc, le Y, c'est la taille de la raquette. Donc, Y, c'est la hauteur divisé par 2 auquel je vais rajouter la taille de la balle en Y. Donc, c'est la hauteur de la balle divisé par 2. Voilà. Je vais me créer un offset pour le décalage. Donc, l'offset, ça sera un vecteur 3. Donc, je crée vmat point vecteur 3. En X, je ne le déplace pas, donc je mets 0. En Y, je le déplace, je vais le déplacer, le Y que je viens de calculer. Et en Z, je mets 0. Et maintenant, je repositionne ma balle à la position relative à la raquette. Donc, je fais un go point set position. La position, je donne la position de la raquette auquel je vais rajouter l'offset pour faire le décalage pour me placer dans ma balle. Offset. Voilà. Donc, l'intérêt de travailler sur les vecteurs, c'est qu'on n'est pas obligé de faire position X égale X plus l'offset. Après, refaire Y est égale à Y plus offset. tout ça est fait directement avec des additions de vecteurs. Donc, si vous ne comprenez pas trop ce que sont les vecteurs, il faut aller faire l'atelier math sur les vecteurs de David et vous comprendrez tout. Voilà. Donc, maintenant, on va lancer et on va voir que ça ne marche pas. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas ? J'ai bien ici. Dans Game Collection, j'ai bien ma balle avec le script. Ah, ben oui, je me suis trompé. J'ai mis dans On Message au lieu de l'update. Hop. On lance. Et voilà. maintenant, la balle suit la raquette. Voilà. Impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que quand on va cliquer sur le bouton de la souris, paf, la balle va partir. Donc, pour ça, on va se mettre une position, un état de la balle pour pouvoir soit la placer en état Init, ce sera le moment où elle restera sur la raquette et elle suivra et une position Move qui va faire qu'elle puisse se déplacer d'elle-même. Donc, je rajoute une propriété à la balle. Donc, self. Je vais l'appeler Current State. et on va dire qu'on est en Init au démarrage. Voilà. Pour déplacer la balle, j'aurais besoin d'une vélocité, c'est-à-dire une direction. On va lui rajouter Vélocity et on va dire que c'est un vecteur 3. et j'ai besoin d'une vitesse. Donc, tout ça, on fait la même chose qu'en lui. Donc, je vais multiplier la vélocité par la vitesse et ça déplacera ma balle. Speed. Et puis, on va la déplacer d'une valeur de 5. Voilà. Donc là, j'ai mes données. Donc, c'est impeccable. Là, je vais rajouter juste une condition. Je vais englober tout ça dans une condition parce que ça, je veux que ça se produise seulement quand je suis en position init. Donc, un simple if. Si on est en position init, alors, on va tout de suite écrire la suite. et là, si on est en position on move, alors, on déplacera la raquette. Voilà. Donc là, on peut relancer. Voilà. Rien ne se passe, mais ça fonctionne. il n'y aura plus qu'à compléter maintenant. Pour détecter si on est en position, si on fait une action avec le clic de la souris. On va se replacer dans notre fonction on input, celle qui récupère tous les états de la souris. Il faut que je pense à l'init à faire la même chose qu'on a fait pour notre raquette. c'est-à-dire qu'il faut envoyer un message pour dire qu'on veut récupérer tous les inputs. Donc, pourquoi il ne me complète pas là ? I care input. Voilà. Donc dorénavant, dans les inputs, j'aurai tous les retours d'input. et là, je vais dire que quand on clique, on fasse une action particulière. Alors, l'intérêt de default, c'est qu'il a un input manager. Donc, l'input manager, il est ici. Input. je ne sais plus de nom, il ne doit plus être là. Il est là. Input. Donc, je clique dessus et j'ai un... C'est ici que je peux avoir, je peux configurer les... ici, les touches du clavier, la souris, le gamepad. Voilà. Il y a plein d'options. Pour chaque action, par exemple, de la souris, je peux en rajouter un. Je clique dessus. Voilà, tous les boutons. Je peux avoir tous les boutons de la souris, le bouton lèvre, le misélieux, etc. Si on bouge la molette. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bouton 1. Et là, on lui donne une action, c'est... On lui donne un nom de variable. touche. Mais on peut aussi le faire, par exemple, sur... Si on appuie sur espace, je vais dire que ça sera relié à la variable touche. Et dans mon jeu, quand je ferai une comparaison, je dirais, est-ce qu'on a appuyé sur touche ? Et bien, il va checker, savoir si c'est... Qui est-ce qui est relié à touche ? Il va voir que c'est le bouton 1 de la souris où il y a la barre d'espace et automatiquement, il existera la fonction si soit on appuie sur la barre d'espace, soit on clique sur la souris. Donc c'est l'avantage de... Et après, du coup, on pourra, si on veut jouer avec le gamme pad, il faudra juste mettre les noms des variables et automatiquement, on pourra jouer avec les... le gamme pad. Donc on va retourner dans notre script de balle et là, dans l'input, on va regarder si on appuie si on exécute la variable touche. Alors pour ça, la variable, elle est transférée dans action ID. C'est ici qu'on envoie les idées, les identifiants de l'action. Donc l'identifiant de l'action, c'est touche. Donc je vais le chercher. If action ID égale touche then. Alors là, je ne peux pas écrire ça directement parce que là, il va chercher une chaîne de caractère. En fait, tous les identifiants dans des fautes sont hachés. Donc ils ont une correspondance. Donc il va falloir que j'hache mon monstre, ma chaîne de caractère pour qu'il la retrouve dans la communication. Donc je rajoute H devant, parenthèse, et mon touche est ici. Voilà. R&D. Et qu'est-ce qui se passe si j'ai appuyé sur le bouton ? Si je fais rien, si je laisse comme ça, ça va faire en continu. Parce que ça sera comme l'équivalent de is done. Et moi, je ne veux pas ça, je veux simplement que ça soit pressé une seule fois. Il faut juste dire spécifier if si l'action .pressed s'il est appuyé une fois. Voilà. Et si c'est le cas, je vais changer l'état courant de mon objet. Donc self. et au lieu d'être en init, il va être en move. Voilà. On va tester. Voilà. Là, j'ai ma balle qui est sur ma raquette. Si je clique sur la souris, voilà, je ne suis plus en position move. Donc ma balle ne suit plus la raquette. Voilà. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, il va falloir déplacer la balle pour qu'elle parte. Pour ça, comme on a déclaré un vecteur de vélocité, on va simplement actualiser la vitesse, le déplacement avec la vélocité. Pour ça, on fait la même chose qu'on ferait en l'UA, c'est-à-dire que x est égal à x fois x plus vx fois speed. Quand on est en l'UA, on fait ça. On fait ça. Pareil pour le y. À ce moment-là, on travaille sur les vecteurs et on fait la même chose avec les vecteurs. Donc, on va simplement dire que la position de la balle est égale à la position de la balle plus la vélocité fois la vitesse. Et voilà. Et là, on n'aura plus qu'à faire un go point set position de self position. Voilà. Maintenant qu'on a modifié le truc, on va modifier ici. Au lieu de fixer la position ici, on la fixera ici. Donc, on va juste dire que self position est égale à la position de la racket plus l'offset quand on est en init. On teste. donc là, ma balle est bien ici. Je clique, j'ai une erreur parce que je n'ai pas fixé la vélocité. Il est nul. Donc, ce n'est pas bon. Donc, je vais dire que je vais faire un vecteur 1 en x, c'est-à-dire qu'il va se déplacer dans cette direction et je vais mettre un vecteur 1 en y donc il va se déplacer dans cette direction plus dans cette direction donc dans celle-là. 1 et en z, 0. On reteste. Alors, ça ne va pas. Balle 18. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? Balle Donc, j'ai bien self-position est égal à self-position plus self-velocity velocity, je l'ai bien fixé ici. x self Ah, j'ai mis un x x speed. On reteste. Et voilà, ma balle part dans le décor. balle top. Alors, on va mettre en place un système de collision pour la faire rebondir. Mais vous voyez que ici, si je mettais moins 1, elle partirait dans l'autre sens, en x. Voilà. Et si je mettais moins 1, elle partirait en descendant, en y. Voilà. C'est pas ce que je veux. donc je veux rester à 1. Donc, elle partira toujours comme ça au démarrage. Voilà. Donc, on va rajouter un système de collision. Donc, pour ça, on va aller dans nos notre GameObject. Voilà. Et on va rajouter des éléments. On va faire un nouveau GameObject. On va appeler euh... On va appeler Mur Vertical. Mur... Mur Verticaux. Voilà. Je le sélectionne. Et ici, je vais lui dire, lui rajouter un élément de collision. Voilà. Donc, cet élément de collision, il a besoin de... Il a des propriétés qu'il va falloir spécifier. Donc, il va falloir regarder dans la doc parce que je ne veux pas le rentrer plus dans les détails. mais on a plusieurs types de systèmes de collision. On a le système dynamique, c'est-à-dire que c'est la physique de Box2D, c'est-à-dire que il utilise la gravité et il gère les collisions lui-même, c'est-à-dire que dès qu'il rentre en collision avec un autre objet, il se replace de lui-même. On a le système kinématique, c'est-à-dire que c'est nous qui déplaçons l'objet et que on peut détecter les rentrées en collision mais on n'a pas de replacement. C'est-à-nous de le faire. Après, on a le système statique, c'est que l'objet ne bouge pas dans le monde mais on peut rentrer en collision et le système Trigger, c'est simplement une boîte de collision où on a des informations s'il rentre ou il sort. Voilà. Donc là, pour nous, ce qui nous intéresse, on va le mettre en statique parce qu'il ne bouge pas. Voilà. Après, on peut jouer avec la physique mais là, comme nous, on ne va pas utiliser la physique, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Le dernier truc qui nous intéresse, c'est le groupe. Donc, il faut lui donner un nom pour le reconnaître. On va lui dire qu'ici, ça sera mur verticaux. comme ça, on pourra lui donner une action spécifique et il rentrera en collision sur les mieux verticaux et on va dire qu'il va collisionner le masque, c'est avec qui il cohésionne. Donc, le groupe va collisionner avec le masque. Donc, pour le moment, on n'a pas défini encore de système de collision sur la balle mais je veux qu'il collisionne qu'avec la balle, pas avec le pad. Donc, je vais rajouter balle et plus tard, on mettra groupe balle pour la balle. Donc là, c'est impeccable, j'ai bien configuré. Maintenant, il faut que je lui rajoute un système de box de collision. Et là, j'ai le choix entre des boîtes, une capsule et une sphère. Donc là, moi, c'est un mur, ça sera une box donc je mets box. J'appuie sur F. Voilà. Donc là, j'ai ma box. Je vais la redimensionner pour qu'elle fasse le coin de mon écran. hop. Donc, je suis à 768. Après, soit on fait comme ça pour redimensionner, soit on va directement ici et on peut faire, on va faire une box de 800 pour qu'elle dépasse et de 10 de large. Impeccable. Voilà. Donc là, j'ai ma box qui est opérationnelle maintenant. On va retourner dans notre Game Collection et je vais l'incorporer. Donc là, je fais Game Objective et je vais dire je veux un mur vertical. Voilà. Et je vais le déplacer. Donc, je le sélectionne. Je pense bien être ici. Je le déplace. Voilà. Je vais le remonter ici. Voilà. Donc là, je suis à 1000. Donc, ça va déborder. Si je lance, qu'est-ce qui va se passer ? Rien. Parce que pour le moment, on n'a rien codé. Dans la phase de développement, je vais m'aider de... Voilà. Donc là, je suis dans la partie physique de la description de mon projet et j'ai une option Debug qui va me permettre d'afficher les boîtes de collision. Comme ça, je pourrais visualiser. Donc là, si je relance deux fois, on voit bien que ma barre de... ma vie verticale est opérationnelle. Bon, il se trouve que là, il est mal positionné parce qu'il devrait être caché là. Mais je le place ici pour voir si ça fonctionne. Une fois que c'est opérationnel, je le replacerai correctement. Donc là, c'est impeccable. Donc j'ai bien mon système. Donc, ce qu'on va faire, on va tout de suite aller sur la balle et on va lui rajouter un... une box de... un système de collision. Voilà. Qu'on va le placer en kinématique parce qu'on déplace la balle. On pense à dire que le groupe, il s'appelle balle et le masque, je veux collisionner avec les murs verticaux. Voilà. Donc là, maintenant, je pense à rajouter la box de collision. Ici, ça sera une sphère. Je l'agrandis. On peut changer sa taille. Voilà. Je vais faire que... Voilà. Elle épouse bien la taille du sprite. La forme du sprite. Voilà. Maintenant, je n'ai plus qu'à lancer. Et on voit que j'ai ma balle qui est apparue en violet parce qu'il y a sa box de collision qui est apparue. Et j'ai mon mur vertical et on voit une petite flèche qui apparaît. Voilà. La petite flèche, c'est la normale. C'est-à-dire que quand je me déplace comme ça, elle est dans ce sens-là et quand je viens d'ici, elle est dans l'autre sens. Et ça, ça va nous servir pour replacer le... pour repositionner la balle quand elle rentrera en collision. Déjà, on va voir si on détecte la collision. Donc, pour détecter la collision, je vais aller dans la balle parce que c'est ici qu'il m'intéresse de détecter la collision. Donc, je suis là dans mon script. Donc, il faut savoir que tout ce qui est système de collision, à chaque fois qu'il y a une collision, le default envoie un message à l'objet. Et pour recevoir les messages, c'est dans la fonction onMessage. donc on va on va faire simplement une condition. On va dire si message ID donc là, on est la même chose qu'ici. À chaque fois qu'il y a une action, l'adresse de l'action, l'idée qui est transmise, elle est dans action ID. Et bien là, c'est pareil. dans message, à chaque fois qu'on envoie un message, on a un ID qui est transmis dans message ID. Donc là, j'ai besoin de détecter s'il y a une collision. Il faut que j'achète la réponse. Voilà. Et pour obtenir savoir s'il y a un point de contact, il faut simplement écrire contact point response. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a une collision par rapport aux objets, et bien, default envoie un message pour dire il y a une collision et il transmet des informations dans message. Voilà. Sander, c'est l'élément qui rentre en collision, qui a envoyé le message. Voilà. Tout ça, il faut lire la doc. Il n'y a pas de secret. Voilà. Donc là, j'ai ma condition qui est... Je vais simplement dire mettre un print pour détecter s'il y a une collision. Print. Donc là, on regarde en bas, on va regarder dans la console. Paf, collision. Paf, collision. Paf, collision. 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 Donc notre système fonctionne bien. Voilà. Et on a bien nos normales qui apparaissent. Après, là, je suis dans la partie, dans la documentation de défauts sur la partie physique, sur la collision des objets. Donc on a vu qu'on a plusieurs modes d'objets, vous n'aurez qu'à lire la documentation. Nous, on l'a mis en kinématique. Ça veut dire que les objets, je peux les déplacer, mais il n'y a aucune physique qui est appliquée. Or, quand je vais rentrer en collision, il va bien falloir que je replace mon objet. Pour le replacer, on va récupérer la formule que nous donne des faults. Pour les mateux, vous pourrez faire des exercices dessus. Moi, je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai récupéré. Donc je suis allé sur ce chapitre-là. C'était marqué comment résolver les collisions en kinématique. Et il donne ici une formule pour repositionner. Voilà. avec un calcul par rapport à la normale. Voilà. Je vais juste l'expliquer pour vous vous ayez un aperçu. Moi, je ne suis pas un expert du tout. Donc je la repositionne. Donc là, on crée la nouvelle position. Donc là, on récupère la position de l'objet où il est à rentrer en collision au moment précis. On récupère la normale. Donc la normale, c'est la petite flèche qui indique le sens du vecteur. et là, message distance, c'est la distance de pénétration de l'objet à l'intérieur de l'autre auquel il est rentré en collision. Donc je récupère la normale, je multiplie la distance, donc ça va me donner une nouvelle position que je vais rajouter à la position de l'objet. Donc du coup, mon objet va être positionné en dehors de la zone de collision. Et ici, je le repositionne. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On va tester. Peut-être que ça ne va pas marcher parce qu'avec la souris, ça risque de ne pas de faire. Je vais aller doucement. Voilà. Dès que je traverse là, on voit que ma balle, voilà, elle est affichée en dehors de la zone de collision. Quand je la traverse, la zone de collision, elle récupère la position, mais voilà, ça fonctionne. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester en... voilà. Là, on a vu que la balle a été repositionnée, mais comme le déplacement est toujours en mouvement, on traverse à un moment la zone de collision. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est de dire que lorsqu'on percute un mur vertical, on change la vélocité, c'est-à-dire qu'on va inverser le X et on va la faire aller dans l'autre sens. Donc pour ça, on reste toujours dans la partie messages parce que c'est ici, c'est surtout comme ça que fonctionne les défauts, on va envoyer des messages pour communiquer avec tous les objets, donc on travaille beaucoup avec la fonction message. Donc on va simplement dire si le contenu du message other group, donc on va détecter le groupe qui rentre en collision, c'est là qu'on va mettre le nom du groupe du mur. Donc là, mur verticaux, alors, un nez. Alors s'il rentre en collision avec un mur verticaux, voilà, mur verticaux, on va inverser sa vélocité en X. donc ça, c'est tout simple, on va dire que self.velocity, le vecteur 3 velocity, mais on veut juste changer sa valeur à X, donc X est égal à moins self.velocity. Voilà, maintenant, quand on rentre en collision avec un mur vertical, la vélocité en X vaudra moins la vélocité en X. Donc si je suis à 1, je me déplace dans ce sens-là. Dès que je vais rentrer en collision sur le mur, paf, la vélocité, je vais replacer ma balle et la vélocité va changer. Donc je vais repartir dans l'autre sens. On teste. Oui, ça ne marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, j'ai oublié le X ici. Donc là, on va tester si ça marche. On lance. hop, la balle travers, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui... Ah oui, mais j'ai ça, cette condition, elle doit être intégrée ici. On va la mettre avant. Hop. voilà. On va retester. Bang. Et ça fonctionne. Impeccable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on retourne dans notre Game Collection. Notre mur vertical qui est ici, on va le dupliquer. Donc je clique dessus, je fais CTRL-C, CTRL-V. Hop, j'ai un deuxième mur qui est apparu. Comme il a les mêmes propriétés que l'autre, je le replace ici. Et je peux relancer. Et j'ai mon deuxième mur qui est apparu. J'ai bien des collisions qui marchent ici. Donc là, j'ai touché, il est allé dans l'autre sens. Donc je vais redémarrer parce qu'on n'a pas fait de boucle. Donc là, je tire ici, paf, il rebondit là. On va aller dans notre balle. Au lieu de la faire démarrer pour aller vers la droite, elle va aller vers la gauche. Comme ça, on pourra tester de l'autre côté. Et là, c'est opérationnel. Maintenant, on va faire la même chose pour faire un plafond. Donc on va aller dans Game Object. On va faire un New Game Object. Et on va faire Plafond. On réitère le même process que pour les murs verticaux. Donc là, je vais rajouter un composant, un objet de collision. On le met en statique parce que ça ne bouge pas. Là, on va lui dire que ça s'appelle plafond. Et qui collisionne avec la balle. Voilà. Donc là, c'est impeccable. On lui donne un modèle de boîte de collision, donc une box. Voilà. On va lui dire en largeur et elle va faire 1300 pour déborder un peu et en hauteur 20. Impeccable. Voilà. Donc là, c'est tout bon. On retourne notre système de notre collection de jeux. Game. On va lui dire rajoute-nous le plafond. Il nous le rajoute. on le positionne. On va le positionner un peu plus haut. On le voit bien. Voilà. On relance. On teste. Voilà. Notre plafond apparaît bien. Bon, par contre, on n'a pas encore détecté la collision avec ça. donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner sur la balle et là, on va recopier cette ligne. On va simplement dire as si c'est un plafond alors là, pour le plafond, tu changeras la vélocité Y. Il n'est pas rentré en collision donc je n'ai pas du... Ah, oui. Donc il faut aussi dire à la balle dans son système de collision qui collisionne avec les murs verticaux mais aussi avec le plafond. Voilà. Donc on lui rajoute une virgule et on met le mot plafond. Voilà. On relance. Voilà. Bon, maintenant, on va faire la même chose avec la raquette parce que c'est un peu idiot. Donc on reva sur notre sur notre objet raquette. On lui rajoute un objet de collision là, kinématique parce qu'on bouge pareil. on va l'appeler on va l'appeler raquette et il collisionne avec la balle. On va lui donner une forme de carré. Là, je vais l'agrandir à la main. Je vais donner la taille de la raquette. Voilà. Donc, je vais mettre la raquette et cetera. Je retourne dans ma balle pour dire à mon système de collision, cette fois, je ne vais pas fonctionner correctement. Peut-être si. Voilà. Il affecte bien la collision. Et ce qu'il faut dire aussi maintenant c'est quand on a une condition particulière qu'est-ce qu'on fait ? On change juste la vélocité y. Donc on peut dire aussi c'est voilà. On va tester. Là, ça rebondit bien. Il y a eu un truc bizarre au début. Voilà. On recommence. Voilà. Ça a glissé. En fait, il détecte qu'on est en collision avec le avec la raquette. Il inverse la vélocité donc la balle rentre en collision sur la raquette. Après, elle est en collision donc on l'inverse. Enfin, ça fait un yo-yo. Ce n'est pas terrible, terrible. Donc, il faut on trouve une solution on va rajouter un petit offset quand il est en position init donc on va lui rajouter un pixel de plus comme ça, il ne rentrera pas en collision. On teste. qu'est-ce que j'ai fait ? Ce n'est pas ici qu'il faut rajouter. C'est là. Donc là, il est un peu décalé on va voir que ça ne rentre pas en collision. Si j'appuie, paf, je n'ai plus le problème de tout à l'heure et on a notre balle qui rebondit. Voilà. On pourrait faire une condition pour exclure et tout. Là, je vais au plus simple. Je fais c'est du code en mode game jam. Ce n'est pas du tout du code conventionné de défaut. Je ne sais pas du tout comment il faut faire ça proprement. Moi, je fais pour me débrouiller. Là, on a déjà notre notre jeu qui commence à prendre bien forme. On a notre balle qui rebondit. Voilà. Ce qu'on va faire, on va positionner un peu plus proprement notre level. Donc, là, je vais mettre en position en verticale en 0. Voilà. Celui-là, je vais le mettre à 1280. hop là. Celui-là, en Y, on va le mettre à 768. Voilà. Et je vais le décaler pour qu'il n'y ait pas de trou. Voilà. On relance. On va juste voir les bords. Voilà. ça me suffit. Comme ça, c'est impeccable. Donc, il arrive en haut. Paf, ça rebondit. Voilà. Après, c'est du peaufinage. Mais moi, j'aime bien laisser pendant la phase de développement qu'on voyait bien le système de collision. Voilà. Donc, on a fini. Le problème, c'est que maintenant, on ne sait pas où... on n'a pas de système de conditions de victoire, etc. Et puis, on n'a pas de briques, surtout. Donc, c'est ce qu'on verra pour la prochaine partie. On va rajouter des briques. 2 3 2 2 2 3 9 9 10 11 10 10 11